Ferme-la ! Arrêtez quoi ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu me parler ainsi ? Mais s'il te plaît arrête ça ! Ce n'était qu'une suggestion ! Ce n'était qu'une suggestion ! Depuis quand ? Est-ce que tu oses me parler devant mes amis ou Didi ? Quand est-ce que cela a commencé, Didi ? Je suis désolée. Calme-toi, s'il te plaît. Non, tu ne l'es pas. Tu vas prendre... Comment me respecter dans cette maison ? Comment oses-tu me parler quand je la parle ? Tu m'étonnes ! Arrête de me parler ! N'importe quoi ! N'ose plus jamais ! Tu vas te lever de là ! Didi ! J'ai dit, lève-toi ! Lève-toi ! Didi ! Didi ! Arrête de faire ça ! Lève-toi ! Je te jure, je vais te frapper ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Didi ! Hey ! Jésus-Christ ! Hey ! Biko ! Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-elle ? Je l'ai laissée c'est ! Elle est morte, ici ! Je ne comprends pas ! Comment sais-tu qu'elle est morte ? J'ai vérifié son poids ! Elle ne respirait pas ! J'ai paniqué ! Et je me suis enfui ! Je l'ai laissée ici ! Hidou Bizi ! Comment était-elle morte ? Elle était ! C'était... C'était un accident ! C'était un accident ! C'était un accident ! Quel genre de stupide accident ! Si actuellement... Elle est morte... Et... Elle n'est pas ici... Ça veut dire que... Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aaaaaaaaah ! Aaaaaaaaaah ! Aaaaaaah ! Je pense qu'elle a pris. Je n'ai pas mon téléphone. Appelle-le, non ? Appelle, appelle, appelle-le. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fui ? Pourquoi il n'a pas fui ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Appelle-le. Pourquoi est-ce qu'il fuyait ? Il pensait que tu étais morte. Pourquoi n'as-tu pas fui ? Disons que je ne suis pas un fan de terreur, ni de personne ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Prends ton appel. Ils doivent s'inquiéter. Vas-y, décroche. Il t'a encore frappé. Appelle, appelle, appelle ! Ça sonne. Parle-nous. Il ne le décroche pas. Hé ! Elle a tué Nonso. Nonso est mort. Quoi ? Il est mort. Écoutez, Nonso et notre ami. Oui. Et nous sommes des frères. Nous avons juré de veiller l'un chez l'autre. Nous irons et combattre. Combattre et sauver notre ami. Oui. Si nous devons mourir, nous mourrons ensemble. Nous devons nous battre et sauver notre frère. Comment des hommes comme nous pouvons tuer un fantôme ? Pourquoi ? Pourquoi ? Nous devons nous battre. Oui. C'est certain combat contre le monde spirituel et celui des vivants. Et les vivants doivent gagner. Oui. Oui. Un pour tous. Un pour tous. Tous pour un. Un pour tous. Tous pour un. Tous pour un. Allons-y. Allons-y. Allons-nous battre. Allons sauver notre frère. S'il faut mourir, nous mourrons ensemble. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des garçons. Allons-y. 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 Tu sais que Néka t'aime beaucoup. Tu ne peux pas quand même aller mourir et laisser Néka. Allons combattre cet esprit. Qu'est-ce que vous attendez ? C'est donc ? Allons-y. Venez, allons nous battre. Je... Notre frère est dans les problèmes. Je... Nous devons aller nous battre. Ce n'est pas le temps de pleure de chier. C'est le temps de se battre. Je ne pleure pas. Allez, allons-y. Allons-y. Néka. Néka. Hé. Néka. Pourquoi est-ce que tu le protèges ? Pourquoi t'infliges-tu cela ? Pourquoi ? S'il te plaît, tu dois partir. S'il vient, il nous trouve ainsi. Alors, j'aurai encore des problèmes. Mais tu te soucies d'un homme qui a essayé de te tuer. Un homme qui s'est enfui parce qu'il croyait que tu étais morte. Et tu t'inquiètes pour lui. Je t'en prie, Pa. Je t'en prie. Il ne t'a pas encore épousé. Tu devrais savoir qu'on te dire non. Regardez. Regardez, Nonso. 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 Attends. Hein ? Où vois-tu ? Mais il est vivant. Comment tu sais qu'il est vivant ? Écoute, je vais te dire. Je pense qu'elle a possédé. Oui. Comme ce film que tu as vu dernièrement. N'importe quoi. Laisse-moi te dire qu'elle est maintenant un zombie. Un zombie ? Oui, un zombie. Dans ce cas, les deux vont nous tuer. Rappelez-vous de ce qu'on s'est dit. Un pour tous. Tous pour un. Arrêtez-moi. Un pour tous. Tous pour un. Nous allons mourir. Aujourd'hui. Nous allons mourir. Aujourd'hui. Nous mourrons. Aujourd'hui. Ikemba. 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 Aujourd'hui. Nous mourrons. Aujourd'hui. Nous mourrons. Nous mourrons. Aujourd'hui. Ikemba. 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 Ce n'est pas un fantôme. Il n'est pas. Avez-vous fini ? Avez-vous fini ? Je rentre chez moi. Lâche. C'était vraiment lui ? Il est vivant. Il n'est pas mort. Il reste là. Il reste là. Il reste là. Sous-titrage ST' 501 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 1,2,3 Sous-titrage ST' 501 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 Quoi ? Que je rentre chez moi ? Non, So. C'est toi qui m'as demandé de venir vivre avec toi. Je sais, Bibi, s'il te plaît, j'ai juste... J'ai juste besoin que tu repartes. J'ai besoin du temps, de temps pour réfléchir comme un homme. S'il te plaît. Je vois. Alors, comme ça, ma présence t'embête autant ? Bibi, comprends juste. Comprendre quoi ? Comprendre quoi ? Attends. Es-tu en train de rompre indirectement avec moi ? Non, 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 non. Adora. Je ne suis pas en train de rompre avec toi. Tu sais que je t'aime trop pour faire ça. S'il te plaît, je veux juste que tu comprennes. Je suis tellement occupé que je veux juste être seul, s'il te plaît. Ok. Pardon, pardon, maman. Pardon de cette maison. N'es-tu pas ma mère ? Mais tu vois ma mère... Va-t'en d'ici. Pars de chez moi. Je ne veux pas te voir autour de cet endroit. En effet, tous tes égaux vivent seuls. Ils prennent soin d'eux-mêmes et ainsi que de leur famille. Et toi, tu es ici à me rendre folle. Pars de chez moi. Sors de chez moi et va-t'en. Si je pars maintenant, où vais-je vivre ? Je m'en fiche de l'endroit où tu iras. Je ne veux pas savoir où tu iras. Sors de chez moi. Après tout, tous ces hommes riches du Nigeria ont une fois vécu dans la rue. Et dans la rue, ils ont réussi. Pars de chez moi. Pardon. Va-t'en, tu es encore là. Je te supplie. Attends, j'arrive. Mais pardon. Pardon. Supplie là. Va supplier, maman. Ramasse tes affaires et va-t'en. Va. Hé, hé, reviens ici. Reviens. Ramasse tout. Ramasse tes affaires et pars de chez moi. Trop, c'est trop. Ramasse tes affaires et va-t'en. Tu me regardes encore ? Tu veux que je tire ? Pardon, maman. Tu n'es qu'un incapable. Mais maman, maman, je t'en supplie. Jésus, pars de chez moi. Va. Allez, vas-y. Mais supplie là. Supplie là, s'il te plaît. Tu n'es qu'un incapable. Maman, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Où veux-tu qu'il aille vivre ? En plus, cette maison lui appartient. Tu ferais mieux de te taire. Tu ferais mieux de te taire. Veux-tu le suivre ? Non, tu veux le rejoindre. Méfie-toi. Imbécile. Donc, je dois mourir parce que j'ai des enfants. J'ai deux enfants. Deux. Deux seulement. Et ils veulent me tuer. Pendant que d'autres prennent soin de la mère. Tu veux que je meure pour toi ? Jamais. Moi, Obioma, n'accepterai jamais ça. Trop, c'est trop. J'ai des enfants. J'ai mis-y. Pourquoi es-tu assis là ? Tout va bien ? J'ai eu des problèmes avec ma mère. Et elle m'a mise à la porte. Comment ça ? Pour quelle raison ? Elle a dit que je devrais aller me battre comme mes amis. Aïe. Ça, c'est pas juste. Que vas-tu faire maintenant ? Je ne sais pas. As-tu parlé à Ebuka ? Non. Non, mais ça ne sert à rien. Je sais qu'il n'acceptera jamais. Donc, ça ne vaut pas la peine de lui parler. Ok. Je vais lui parler pour toi. D'accord. Ok, mais ce sera une perte de temps. Ça, laisse-le pour moi. Mes amis me voient comme une charge, car je ne travaille pas. Actuellement, alors... Ebuka est mon fiancé. Je sais comment lui parler. As-tu mangé ? Viens, on y va. On y va chez Ebuka. Je vais te faire à manger. Allons-y, lève-toi. Lève-toi. Je sais comment lui parler. Allons-y. Je vais lui parler. On y va. C'est moi qui vais parler. Je viens de donner à votre mère ses médicaments. Tout ira bien. Il n'y a pas vraiment à s'en faire, ok ? Elle a juste besoin d'amour, d'attention et de ses médicaments. Je viendrai souvent la consulter. Juste, je viendrai. Je serai là dans un mois pour la voir. Si jamais il survient un souci avant un mois, vous pouvez me prévenir, ok ? Tout est sous contrôle, donc calmez-vous. Ne vous inquiétez pas trop. Tout irait bien compris. Merci beaucoup. Merci, docteur. Voilà ton argent. Merci beaucoup. Il faut que j'y aille, ok ? Arrêtez de pleurer aussi. Arrêtez de vous stresser, ok ? Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux encore t'ajouter à manger, si ce lait est insuffisant pour toi. Chinez-ze. Chinez-ze. Oh, bébé. Chinez-ze. Qu'est-ce que tu fais ici à mon absence ? Oh, bébé. Viens, je vais t'expliquer. Allons-y, viens. Oh, c'est ton. Mon cœur, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait dans notre maison ? À mon absence ? Tu ne sais pas que c'est chinez-ze. On ne peut lui faire confiance en matière de femme. Mais, bébé, qu'est-ce que tu veux insinuer ? Tu veux dire que tu ne me fais pas confiance en toi. Ce n'est pas ça. Tu le sais, bon sang. Que veux-tu que je fasse ? Le laisser mourir dans la rue ? Attends. Depuis quand tu te fais du souci pour ce gars ? Parce qu'il est ton ami. Et tes amis sont mes amis. Vous veillez l'un sur l'autre. Tu m'as parlé de votre slogan. Un pour tous et tous pour un. En plus, si tu n'arrives pas à aider tes amis quand ils sont dans le besoin, dans ce cas, ce slogan est hypocrite. Bébé, écoute, tu dois l'aider. Je t'en supplie. Je t'en supplie. C'est ton ami. Un ne dit rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis désolé de ne pas t'avoir prévenu. Je savais que tu n'allais jamais accepter. Jinizei, pour que tu puisses rester ici, tu dois respecter les règles et les accepter. Trois règles importantes. Numéro 1 Trouver un travail Bien sûr, tu dois avoir une source de revenus. Tu dois trouver un travail. Numéro 2 Change tes habitudes. Tu vois, c'est pour que ta mère puisse encore t'accepter. Tu ne vivras pas ici pour toujours. Numéro 3 Très, très important. Jinizei, le numéro 3 est très, très important. Je ne devrais amener aucune femme dans cette maison. Je dis bien aucune femme ici. Es-tu prêt à accepter ces règles ou non ? Merci. 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 Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse aussi. Merci. Désolée. 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 Donc, vous n'avez pas rempli cette bassine depuis le matin. Et vous êtes là à faire je ne sais quoi. Néka, es-tu vraiment faite de chair humaine ? Ne vois-tu donc pas qu'il s'est déboîté ? Et au lieu de venir voir ce qui ne va pas, tu es là à raconter des bêtises ! Hein ? Gabriel, qu'est-ce que tu viens de dire ? Mon fils... Moi, Néka, je raconte des bêtises, Gabriel ! Je vais te tuer dans cette maison. Je te tuerai dans cette maison. Je t'avais dit que j'allais te tuer dans cette maison. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu frappes ta fiancée ? Est-ce que tu frappes ta fiancée ? Tu m'en préserves ? Pourquoi ? Pourquoi vais-je lever la main sur elle ? Non ? Peu importe ce qu'elle fait, tu ne la frappes pas ? Je l'aime trop pour poser ma main sur elle C'est exactement ce que je lui ai dit Dire à qui ? Mon ami, non je vais dire mon cousin Mon cousin du côté de mon père En fait, il frappe sa femme Il dit qu'elle le trompe Pourquoi ? En fait, comment peux-tu frapper une femme ? Il devrait plutôt la renvoyer chez elle que de la frapper Exactement ce que je lui ai dit Tu m'as vraiment blessée Tu m'as profondément blessée Je suis vraiment désolée Je ne voulais pas te faire du mal Alors dis-moi Qu'est-ce qui s'est passé à ce côté ? J'ai arrêté d'appeler Et j'ai arrêté de prendre mes appels Même quand j'ai essayé de prendre Allô ? Allô ? Mais c'est qui ? S'il vous plaît, puis-je parler à Nonso ? Sous-titres par Jérémy chaque fois que je t'appelais c'était une femme qui prenait l'appel et quand je demande à parler avec toi elle raccroche en fait la dernière fois que j'ai appelé elle m'a mise en garde ne plus jamais appelé ce numéro est-ce que tu sais ce que ça m'a fait t'as aidé j'avais j'avais le coeur brisé j'ai failli monter la vie pendant combien de temps vas-tu continuer à t'infliger cela ? pourquoi est-ce que tu t'infliges cela ? Nansot a déjà sûrement trouvé d'autres belles filles et il ne te regardera plus jamais oui tu ne dois plus continuer à t'infliger ceci tu ne mérites pas cela écoute je ne suis peut-être pas riche mais je travaillerai très dur tous les jours pour mettre un sourire sur ton visage je prendrai soin de toi et je prendrai soin de ta famille oui je le ferai et tu mérites plus c'est cela j'avais besoin d'une épaule pour me poser j'avais besoin de quelqu'un qui parlait j'avais besoin de quelqu'un à mes côtés ma mère est tombée malade et ma soeur devait passer son examen j'étais perdue j'avais besoin d'aide et il est venu au bon moment c'est de là que tout est parti alors dis-moi quelle est ta version j'ai perdu mon téléphone deux mois seulement après que je sois parti pour le service je n'ai pas été capable de m'acheter un nouveau téléphone car je n'avais pas assez d'argent pour ça cette même fille ne faisait que décrocher les appels à chaque fois à la fin je me suis lassé j'avais l'intention de de surprendre lorsque j'aurai gagné assez d'argent ah ah hé voilà nonso l'étudiant l'étudiant j'ai misé mon ami regardez ce chapeau l'étudiant hé comme ça tu continues à te balader pour trouver une nouvelle proie dans ce village pique regarde toi tu as maigri et je suis noirci je sais Sokoto Sokoto le soleil il y a trop de soleil là-bas hé viens l'étudiant dis-moi d'abord depuis que je suis parti à Sokoto combien de filles as-tu enceintées dans ce village combien bien le truc c'est que je ne peux pas les compter mais il y en a deux qui ont eu le courage de venir me le dire en face mais j'ai failli ajouter ta petite amie si bien sûr et donc ici ne l'avait pas déjà sécurisé de quoi est-ce que tu parles tu n'es pas au courant non je venais de rentrer je suis rentré pour la voir j'ai eu quelques jours de congé je vais probablement rentrer demain dans ce cas tu devrais aller chez Numbizi maintenant je suis sûr qu'il est en train de lui faire l'amour tu sais comment elle gémit c'est comme ça qu'elle gémit mais allez cours c'est comme ça qu'elle gémit c'est comme ça qu'elle gémit c'est comme ça qu'elle gémit et puis tu sais ignorer tu sais c'est comme ça qu'elle je vais donc tout Sous-titrage ST' 501 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 Tu ne peux pas l'épouser C'est un monstre et il ne changera jamais Dieu t'a envoyé des signes pour le quitter Mais jusque là, tu y es avec lui pour des raisons évidentes Sœurette, je propose que tu fasses semblant pour notre bien Et quand l'une d'entre nous aura du travail, tu pourras le quitter Cet homme n'est pas fait pour toi, sois sache Je ne lui ai pas encore donné de réponse Je lui ai dit que j'allais réfléchir Mais honnêtement, mon cœur bat encore pour lui Pour qui? Nonso Maintenant tu parles Nonso est un homme bien comparé à cet imbécile qu'on appelle Indubishi Sœurette, est-ce que tu sais qu'il nous achète souvent à manger Malgré qu'il m'a dit de ne pas te le dire Quoi? Oui Il vient ici après trois jours pour rendre visite à maman Et il le fait toujours Quoi? Il y a juste un problème Lequel Ah Bébé Comment tu vas, bébé? Comment as-tu... Comment as-tu... J'espère que tu as chuté Une minute D'accord Je sais que ça peut avoir l'air fou Mais je dois le faire Tu veux me quitter? Mais ferme-la Ah Ne dis plus rien Sinon tu vas tout gâcher Je ne peux pas cela depuis si longtemps Ok Ok Bébé Ça fait un bon moment Que j'attends que tu fasses ta demande Mais tu te laisses distraire par l'autre fille Je ne peux plus le supporter Tu es en train de rompre avec moi Mais ferme-la Ah Arrête de parler Tu vas tout gâcher Désolé Ok Bébé? Oui Chaque fois que je ferme les yeux Les clés de mon cœur Tu es mon âme spéciale Tu me captives Es-tu en train de me faire une demande? Oh non! Ah! Tu as finalement tout gâché Tu es horrible! Je te déteste! Tu as finalement tout gâché Tu es horrible! Tu as-tu en train de me faire une demande de la vie Tu as-tu en train de me faire une demande de la vie Que tu as-tu en train de me faire une demande de la vie où est ce monstre donc c'est toi tu as volé ma copine qu'elle est juste c'est tu as volé ma petite amie tu étais censé être son ami tu étais censé protéger mes biens protéger mes intérêts tu étais censé la protéger en mon absence tu l'as trompé tu lui as menti tu en as profité car elle avait besoin d'elle lui avais-tu dit que j'avais envoyé une lettre quand j'étais en mission lui avais-tu dit éloigne toi de moi tu es fou oui j'ai arraché ta copine parce que tu n'es pas un homme je suis un meilleur homme que toi qu'a tu fais tu l'as laissé pour aller au service national quand tu es arrivé tu t'amusais avec plusieurs femmes là bas tu t'amusais bien quand elle était ici à pleurer jour et nuit pour toi je l'ai sauvé alors tu devrais me remercier et non m'agresser que vas-tu faire et tu es un homme et tu es un meilleur homme qu'est ce que tu fais dans la vie as-tu de l'argent peut-tu prendre soin d'elle et de sa mère un homme qui sait prendre soin de sa copine un vrai homme qui protège sa copine pas comme toi qui passe le temps à la frapper éloigne toi tu n'es pas un vrai homme j'ai dit éloigne pas de moi mais arrêtez 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 calmez vous arrêtez qu'est ce qui vous arrive regarde moi cet idiot j'ai trop gardé le silence tu ne sais pas depuis combien de temps j'ai gardé le silence laisse-le je suis ici idiot espèce d'idiot j'ai trop gardé le silence tu n'es pas un homme tu n'es qu'un idiot et quel genre d'idiot frappe une femme quel genre d'imbécile frappe une femme espèce de lâche idiot ce n'est pas fini je reviendrai qu'est-ce qu'il y a pas fini je reviendrai où est-ce que tu je reviendrai je le jure tu vas quitter ce village tu n'es pas un homme tu vas quitter ce village tu vas quitter ce village tu n'as pas honte tu frappes une femme tu frappes une femme je vais te tuer viens te battre tu n'as pas honte tu vas tuer tu vas tuer tu crois moi tu vas acheter ton cercueil tu vas mourir je vais t'enterrer tu vas mourir je vais fêter le jour de ta mort idiot viens ici me tuer tu n'es pas un homme viens te battre comme un homme toi tu es un faible art tu ne peux rien dégagera bien blessé c'est pas fini tu verras je n'en ai pas fini avec toi qu'est ce qui t'arrive tu veux lui briser le crâne pourquoi est-il enlevé c'est quoi tout ce spectacle il y a des gens à qui j'ai promis la mort et il est l'un d'entre eux j'ai promis la mort et il est l'un d'un 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 j'ai promis la mort et il est l'un d'un 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 j'ai promis la mort et il est l'un d'un 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 Jidema, je suis vraiment désolé. Je te demande pardon du plus profond de mon cœur, s'il te plaît. Pardonne-moi. Moi, ce que je t'ai fait était méchant. Je... je... je demande toujours à Dieu de me pardonner. Et j'espère qu'il me pardonnera, s'il te plaît. Du plus profond de ton cœur, je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est bon, c'est bon. Je te pardonne. Quoi ? Je te pardonne. Viens. Viens. Non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai plus, non. Ceci est très méchant Je ne peux pas continuer à être méchant envers mon ami Non, non Chimézi Je n'ai souci de penser à toi depuis ce jour Tu m'as fait toucher le septième ciel Malgré que ce ne soit pas prévu J'ai apprécié chaque instant Je veux de toi dans ma vie Chimézi, j'ai besoin de toi dans ma vie Non Je ne peux pas faire ça Ma conscience va me juger C'est de la pure méchanceté envers mon ami Pardon, j'ai demandé à Dieu de me pardonner Et j'espère qu'il me pardonnera pour tout ce que j'ai fait Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus S'il te plaît Non Non, non Si tu ne le refais pas avec moi J'irai le dire à Ibuka Que tu m'as violé Vraiment ? Dans ce cas, je devrais le lui dire moi-même Non, tu n'as pas besoin de lui dire Ibuka ne me fera plus jamais confiance Je ne pense pas que tu sois une personne à qui on pourrait faire confiance Ces moments Notre complicité Me manque On était inséparable Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Où est passée notre complicité ? Edoubizi, tu sais que j'ai raison Tu as arraché sa petite amie Il a gardé le silence pendant un très long moment Je suis là depuis le matin Je ne l'ai pas vue Où est-elle ? Elle a une maison, tu te rappelles ? Elle est allée voir sa famille Je... Je lui ai fait ma demande Waouh C'est formidable Je sais Elle m'a dit de lui donner du temps Tu sais, vous êtes fait l'un pour l'autre Son téléphone est éteint Peut-être elle n'a plus de batterie Ouais Ouais Alors Tu comprends ? Après toi, car tu vas... Ouais Tu sais... C'est ce que c'est Wendy Elle doit venir maintenant Maman a commencé ses crises Quoi ? Comment ? Elle m'a dit qu'elle venait chez vous hier Je croyais qu'elle devait dormir chez vous Je l'attendais ce matin Oui, elle est venue Mais elle est repartie vers 18 heures Elle a dit qu'elle venait ici Non, elle n'est pas venue ici Elle n'est pas rentrée Et je suis là à attendre qu'elle rentre Nous devons aller la chercher Car elle est introuvable Pouvons-nous aller voir ta mère ? Allons-y Ah ah, ah ah Mais, 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 mais Elle ne m'a pas dit où elle partait Rassure-moi que la personne Avec laquelle tu t'es battue Est morte Car personne ne frappe mon bébé Je ne voulais pas le tuer Je voulais juste lui donner une leçon C'est tout L'a-t-il retenu ? Je ne pense pas Quand j'en aurai fini Oui, quand J'aurai fini de lui donner une leçon Crois-moi, il apprendra As-tu besoin de moi pour ton plan ? Je le ferai seul Je te fais confiance Il faut en finir avec lui Je devrais t'apporter De l'eau à boire Apporte-moi un truc à manger Oh, mon dieu Ok Trouve la route Où as-tu mis mon pain ? Mais je t'ai donné le pain Tu es encore revenue ? Es-tu encore revenue ? Laisse-moi te dire Que je n'ai pas tué ma mère Et tu ne pourras pas me tuer Oh, mon enfant ne me tuera pas Un enfant que j'ai porté Pendant neuf mois Ici, ici dans ce ventre Elle ne me tuera pas Regarde-les 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 Retourne-les Les saucis Les saucis Les saucis Les saucis Regarde-les Regarde-les Tu ne me tueras pas C'est de cette maladie Que tu as dit qu'elle souffrait ? Oui Mais c'est de la folie Arrête Que faites-vous qu'elle commence à agir ainsi ? Nous appelons le docteur As-tu appelé le docteur ? Oui, je l'ai appelé Ce docteur te tuera Ce docteur et toi Allez mourir ensemble Tu ne me tueras pas Ok, Akili Tu ne me tueras pas Oh Tu ne me tueras pas Je ne comprends pas Si tu as pu appeler le docteur Pourquoi cherches-tu Didi ? Parce que nous payons pour recevoir le traitement Oh Combien ? Six mille naïras Voici cinq mille naïras Ok Prends-les Je dois aller chercher Didi Prends-les Regarde-les Des sorciers Euh, tu me suis dit Je t'en supplie Tu réfléchiras deux fois avant de le dire à Ibuka Quand il saura ce qui s'est passé entre nous Ça sera un désastre Écoute Je suis prête à oublier tout ce qui s'est passé Y compris mon amour pour toi Si tu peux faire pareil Assieds-toi Écoute Le pasteur m'a dit quelque chose Il m'a dit que si je veux Si je veux vraiment que Dieu me pardonne Qu'il pardonne mes péchés Je dois me confesser Et si je ne fais pas ça Alors ma conscience va me juger Elle continuera à me juger Je n'ai pas d'autre choix que de me confesser C'est... Je suis désolé mais je dois le faire Désolé C'est d'accord Je ne comprends pas Si elle est née chez elle Et née chez moi Où est-elle alors ? J'arrive tout de suite Bien, Edou La guerre Où est-ce que tu vas ? Edou Buzi Dou Buzi Ne me raconte pas de bêtises Non, sors Sors essayer Où est cet imbécile ? Où est-ce que tu l'as cachée ? Où est-elle ? Je ne vois pas de quoi tu parles Je ne sais pas de quoi je parle Oui Où est Didi ? A ce que je sache c'est ta petite amie et non la mienne J'ai une petite amie que j'aime énormément Tu veux jouer à ce jeu avec moi ? N'est-ce pas ? On verra On verra Dégage Tu es un idiot Tu verras ma face Tu es un idiot Non, sors Que le tonnerre te frappe Regarde ce gars Tu arrives chez moi et tu commences à faire du bruit Non, sors Dégage Quoi ? Est-ce qu'on peut se calmer ? Sais-tu où elle est partie ? Sois sérieux et trouvons une solution Je ne peux pas croire que tu me poses cette question stupide Un instant bébé Est-ce que kidnapper ton ex petit ami Faisait partie du plan que tu étais en train de préparer ? Tu ne m'as pas répondu Il sait ce qui lui est arrivé Il sait Je le connais très bien C'est un serpent Et je vais le tuer Je ferai en sorte qu'il meure Ils ne sont pas censés porter plainte ? Pourquoi ? Hein ? Quelle plainte ? Quand toi et moi connaissons exactement la personne qui l'a kidnappée Ne t'en fais pas Je vais gérer ça ma face Qu'est-ce qu'il y a ? Maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui te poursuit ? J'ai misé 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 ? Dépêche-en nous Dépêche-en nous Ah mon Dieu J'ai misé ? J'ai misé ? J'ai misé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il était assis là Et il est tombé On devrait pas l'amener à l'hôpital ? Il est froid Pas de bouffe Il est mort Hey ! Non ! Hey ! J'ai misé ! Il voulait devenir quelqu'un de bien Magnifique Mon Dieu Dieu Pourquoi ? II Mais c'est qu'il s'est passé J'ai misé J'ai misé Je me suis Je me suis Je me suis Je me suis J'ai misé J'ai misé Je me suis Lève-toi Lève-toi Je me suis Quand on vient Eh ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que son numéro ne passe pas ? Seigneur, s'il te plaît. Je ne veux pas que quelque chose arrive à ma seule sœur. Dieu, elle est ma seule sœur, s'il te plaît. Nous avons beaucoup souffert. Et elle a assez souffert. Ne nous fais pas ça, je t'en supplie. Je t'en supplie. Bien, bien, bien. Si vous êtes venu demander pardon à sa place, sachez que vous perdez votre temps, car je ne vous écouterai pas. Ah, n'est-il pas votre amie ? Alors, pourquoi est-ce que vous ne le conseillez pas ? D'arrêter ce genre de vie de voyou et d'imbécile. Hein ? Et vous voulez me supplier ? Non, je ne vous écouterai pas. Nous apportons une mauvaise nouvelle. Quelle est cette nouvelle ? Quelle nouvelle ? Quelle nouvelle ? Ah, je m'aissée ! Je m'aissée ! Je m'aissée ! Je m'aissée, vraiment ! Je m'aissée ! Oui, bien sûr, je m'aissée ! Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils ? Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils ? Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils ? Dites-moi ce qui est arrivé à mon fils ! Tu fais ça ! J'ai baissé ! Mon seul fils aaaah ! Tu fais ça ! Mon seul fils ! Mon seul fils ! Qui est-ce qui m'a fait ça ? Qui est-ce qui m'a fait ça ? Mon une épée ! Tu fais ça ! J'ai baissé ! J'ai baissé moi-même ! J'ai baissé moi-même ! Tu fais ça ! Qu'est-ce qui est arrivé ? Mon gars tu t'adore ! Belle ou bonne ? S'il vous plaît, lève-le ! Je vais aller travailler, j'ai déjà perdu mon mur ! Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils ? Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mirabel ? Mirabel, où est-ce que tu vas ? Je m'en vais, maman ! Je t'ai supplié de laisser Chiméser rentrer ! Mais tu as refusé ! Tu l'as tué ! Tu croyais qu'en étant inutilement sévère envers tes enfants devaient les aider ! Regarde où tout ceci nous a menés ! Papa était trop sévère ! Et tu as décidé de suivre ses pas ! Maintenant regarde-nous ! J'aurais souhaité que tu meurs ! Mirabel 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 ! Qu'est-ce que je fais ? Chimisei Chimisei est un mec heureux Un mec Chimisei Je veux dire, il était un mec vraiment sympa Je me souviens du jour Je te le dis, je voulais Ok, je voudrais Je voudrais un prêt de 5000 Naira Je voudrais les utiliser pour résoudre 2-3 trucs Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas D'ici la semaine prochaine, j'aurai l'argent Je vais te rembourser, s'il te plaît Chimisei Ok Chimisei, admettons-le Où vas-tu trouver ces 5000 Naira ? Ne me regarde pas comme ça, tu ne travailles pas Alors où vas-tu trouver ces 5000 Naira ? Arrête de raconter des bêtises, pardon Écoute, écoute mon frère S'il te plaît, écoute-moi Prête-moi juste, je vais S'il te plaît, s'il te plaît Attends Un portefeuille Combien y a-t-il ? Plus de 20 000 Naira 20 000 Naira ? Plus de 20 000 Naira ? Oh Dieu Dieu a exaucé tes prières Quelle prière ? Mais c'est toi qui voulais l'argent C'est le portefeuille de quelqu'un Et je suis sûr que cette personne est en train de le chercher Tu vas fermer ta bouche, qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent Qui perdent de l'argent Allez, quittons-nous ici avant que quelqu'un nous trouve Allons-y, non ? Ma conscience va me juger Mon frère Salut Est-ce que vous, vous cherchez quelque chose ? Oui, mon portefeuille Ma carte d'identité est à l'intérieur Quelle couleur ? Noir, noir Ok, noir Nous n'avons rien vu, attends Oui, noir Noir Oui, oui, monsieur Et ta carte d'identité est dans Quel est le nom qui est marqué sur la carte ? Mon nom, monsieur C'est quoi votre nom ? Chimezi Est-ce celui-ci ? Oui, monsieur Merci, monsieur Merci beaucoup, monsieur Merci, monsieur Merci, monsieur Merci, monsieur Hé Ce mec est vraiment méchant Il ne nous a même pas donné quelque chose Hein ? Il est très méchant Idiot Ce jour Chimezi a gagné ma confiance Je n'arrive pas à croire que nous sommes là A pleurer Chimezi Ah ! Je n'arrive pas à croire que Chimezi est mort Okana 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 Je n'arrive pas à y tomber dans la dépression Ton sac que tu l'as fait Tu ne vas pas Je vais te tuer Je vais te tuer Idiot Je vais te tuer Je vais te faire souffrir Je vais te faire souffrir C'est toi qui va Arrêtez le second Qu'est-ce qu'il y a de Chimezi Qu'est-ce que vous arrive ? Arrêtez Qu'est-ce qu'il y a ? Ma soeur a disparu Elle a disparu Bon, écoute-moi Dis-moi La dernière fois qu'elle était ici Où T'as-t-elle dit Qu'elle partait ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu me désobéis ? Tu es comme ma mère T'es tu Et insupportable Toujours en train de vouloir Faire les choses comme tu veux Si je ne te frappais pas souvent Tu allais me tuer, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que tu parlais ainsi ? Tu vas bien ? Si je ne vais pas bien ? Parce que je ne te comprends pas Tu oses ? Non, 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 non Je te perds Je te perds Arrête, arrête Arrête, arrête 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 J'étais déjà plusieurs fois C'est un aller Toujours un Où est ? C'est un aller C'est un aller C'est un aller C'est un aller I wanna No Sous-titrage ST' 501 ... J'ai laissé le corps ici. J'ai laissé le corps ici. Je la connais très bien. Elle ne découche jamais. Si elle a dit qu'elle partait voir Idoumbizi, ça veut dire qu'elle y était. Et il est fort probable qu'Idoumbizi sache où elle se trouve. Je le déteste de tout mon être. Je l'ai toujours détesté. Nansou, tu aurais dû voir son expression facile quand il a su que maman n'était pas mentalement stable. Il a humilié ma soeur et maintenant, nous ne connaissons pas où elle se trouve. Il sait où elle se trouve. Je serai de retour. Je dois me rendre quelque part. Prends bien soin de ta maman. Didi t'aime. Et elle t'a toujours aimée. C'est la dernière chose qu'elle m'a dit. Elle a dit que le seul problème était ta petite amie. C'est la dernière chose qu'elle m'a dit. My heart is lonely for me. Hear me, thought. He won't, he won't. He won't, he won't. Elle est introuvable. Je crois qu'il est temps que tu ailles le signaler à la police. Allons pour tes plantes, mon frère. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Ogini, elle était avec moi dans la chambre. Elle n'était vraiment pas perdue. Mais maintenant, je ne la trouve nulle part. Tu es en train de m'embrouiller. Je ne comprends plus. Au Guinée, je l'ai tué. Hey ! Chut, 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 chut. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Laisse-moi t'expliquer. Je vais t'expliquer, ok ? Écoute, j'étais en train de travailler dans le champ. J'ai trouvé l'habit que ma mère portait le jour qu'elle est mort. J'ai pété un câble. Je n'étais plus dans moi. Je ne réfléchissais plus très bien. Du coup, elle est venue. Elle est venue et a commencé à me parler. Elle a commencé à se disputer avec moi. Je lui ai dit de rester loin de moi. Je lui ai dit de rester loin de moi. Mais elle ne m'a pas écouté. Et du coup, je me suis retrouvé en train de l'étrangler. Et avant que je ne me rends compte, elle était déjà morte. Oh, c'est difficile à comprendre. Attends, tu veux dire que tout ce temps, tu n'as fait qu'accuser Nonzo d'avoir kidnappé Didi ? Pourtant, elle était dans ta chambre. Oui. Oui. Mon Dieu, c'est vraiment beaucoup pour moi. Et Didi, ça fait beaucoup accepter. Alors, où est passé le camp ? Je ne sais pas. Qu'est ? Je ne sais pas. Elle était avec moi, dans la chambre, la veille. Mais quand je suis rentré, la porte était ouverte. Quelqu'un s'est introduit dans la chambre et a volé son cadavre. Je suspecte Nonzo. Oh non. Il est probable que Nonzo ait volé son cadavre. Arrête ça. Ok, ok. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Je ne sais pas. Oui. Et d'où m'y a ? Qu'est-ce qu'il est arrivé à Didi ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? J'ai vu son téléphone dans ta chambre. Où est passé Nzidi ? Ah ah ! Nonzo, calme-toi ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Nonzo. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Parle ! Qu'en lui est-il arrivé ? Je l'ai tué. Je l'ai tué. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolé. Ok ? Je suis désolé. Ce n'était pas prévu. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai perdu le contrôle. J'ai perdu le contrôle et je l'ai tué. Arrête ! Nonzo ! Nonzo ! Calme-toi s'il te plaît. Garde le corps, mon frère. Calme-toi ! Tu l'as tué. Maîtrise-toi. Ce n'est pas de ma suite. Quoi ? Je n'ai pas fait exprès. Ok ? Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Ce n'est pas le temps pour nous de nous battre. Où est son cadavre ? Où as-tu mis son cadavre ? Où est son cadavre ? Son cadavre était dans cette chambre. Je l'ai laissé dans cette chambre. Et quand je suis rentré, quelqu'un a forcé la porte et a pris son cadavre. Nonzo ! As-tu volé son cadavre ? Nonzo ! Hé ! Laisse-le-toi ! Nonzo ! Qu'est-ce qui va faire ? Nonzo, calme-toi ! As-tu pris son cadavre ? Nonzo ! J'ai avoué l'avoir tué. Bien ! Si tu as pris son cadavre, dis-le ! Peux-tu l'a fermé ? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu as tué Ndidi. Et tu parles encore. Je vais te tuer. Idoubissi, va-t'en, va-t'en, va-t'en ! Partir pour quoi ? Tu ferais mieux de le calmer. Ok ? Nous avons un gros souci entre les mains. Hé ! Nonzo ! Calme-toi ! Je vais te tuer. Calme rapidement cet homme. Je m'en vais loin de lui parce que je ne veux pas me battre. Nonzo ! Je vais te tuer. Je vais te tuer. J'ai malade ! Tu vas partir d'ici ! Je n'ai pas ton temps. Va-t'en ! J'ai un plus gros problème sous les mains. S'il te plaît, va-t'en ! Snake, comment est-ce que ça s'est passé ? Bien, je suis allé là-bas. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon travail ! Tu as fait du bon travail. Ma première fille a été violée et tuée. Et j'ai juré de ne plus laisser quelqu'un qui violera l'une de mes filles rester plus de temps en vie. Je te comprends. Tu as fait du bon travail. Je vais te remettre le reste d'argent. On ne s'est jamais vus. Voilà ton reste. On ne s'est jamais vus. Je ne te connais pas. Tout y est. Attends, attends. Attends. C'est bon. Maman, tu dois manger quelque chose. Tu n'as rien mangé depuis qu'il est mort. Maman, si tu ne manges pas, tu mourras. Je ne veux pas que quoi que ce soit arrive. Maman, mange. Ah ! Maman ! Maman ! Ah ! Que vais-je faire maintenant ? Je suis fatiguée. Je ne veux pas que cette femme meure. Je pense que je devrais aller chercher sa fille. Je pense qu'il est temps de cracher le morceau avant que le pire n'arrive. Tu crois vraiment ? Oui. Viens, on y va. Allez, allons-y. Tu dois te souvenir. Qui t'auront visite fréquemment. Les gars, imaginez-vous qu'elle soit sortie elle-même. Elle ne peut pas être morte. Elle est morte. J'ai touché son pouls. Elle est morte. Si elle était en vie, elle viendrait te voir, Nonso. Je suis sûr qu'elle viendrait te visiter. Salut, les gars. Avant que vous nous fassiez quelque chose de stupide, quelqu'un voudrait vous faire un coucou. Attends. Qui ? Qui ? Oui. Quelqu'un voudrait vous faire un coucou. Qui ? Qui ? Ah ! Non. Non. Ce n'est pas possible. Didi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi ton petit ami voudrait te tuer ? Parce qu'il est malade et il a besoin d'aide. Je dois juste me cacher de tout le monde jusqu'à ce que les choses se calment. Ok, mais à une condition. Laquelle ? Que tu restes loin de mon petit ami. Je l'aime tellement, s'il te plaît. Marché conclu. Waouh. Mec, tu as essayé de tuer ta petite amie. Tu es vraiment malade. Les faibles ne pardonnent jamais. Le pardon est une qualité chez les personnes fortes. On déduit une femme forte. Il n'y a pas de vengeance Aussi puissante Que le pardon. L'acte du pardon Est notre plus grande oeuvre Pour le bien du monde. Mamma ! Mamma ! Mamma ! Oh, Mamma ! Mamma ! Oh, Mamma ! Oh, Mamma ! Le pardon n'est pas un sentiment C'est une décision que nous prenons Pour faire ce qui est bien Aux yeux de Dieu C'est également une décision Qui peut aussi être dure Et peut prendre du temps Mais s'il te plaît S'il te plaît, Didier Trouve dans ton coeur La force de me pardonner S'il te plaît Je suis désolé Désolé Je te pardonne Mais je vais laisser tomber ceci A juste une condition Dis-le N'importe quoi Je le ferai, s'il te plaît Dis-le Que tu t'engages toi-même A une séance psychiatrique Pour te faire soigner Tu es malade T'as besoin d'aide J'en ai même Contacté certains pour toi Et même parlé avec des docteurs Donc s'il te plaît Fais-le S'il te plaît Je le ferai J'irai moi-même J'ai besoin d'aide Je le sais Mais s'il te plaît Pardonne-moi Je le ferai Je le ferai S'il vous plaît Tout le monde Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Tout le monde S'il te plaît Adora Tu m'as appelée ? Oui Ok Adora Oui J'y ai vraiment pensé C'est très très dur pour moi Mais je dois Je dois le dire Ok Adora Je ne pense pas Qu'on puisse être ensemble Je suis désolé Attends Je Je ne comprends pas Mais pourquoi ? Adora Mon cœur appartient à une autre Et tu le sais Qui ? Qui ? Prêtre Tu m'as donné ta parole Qu'est-ce que tu as fait ? Vous m'avez tous les deux trahi Vous m'avez trahi Pourquoi ? Je leve Ensemble Je Tu m'avez été Désolé Pas Je Pas 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 Adora Quoi ? Adora Je t'aime Personne ne m'a jamais aimé comme tu le fais avec moi Je n'ai jamais imaginé qu'on puisse être ensemble L'une des plus belles choses que j'ai faites Que j'ai faites de ma vie est de t'aimer en retour Car je n'avais jamais aimé de cette façon Tu m'aimes passionnément et tu me protèges de toutes tes forces Adora Obi Veux-tu m'y poser ? Oui, oui, oui Allons à l'église avant que tu changes la vie Oui Je t'aime Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme Dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries Des publicités radio et télévisées ainsi que de contenu vidéo en ligne Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe Notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria Vous pouvez nous joindre via notre e-mail Dobbing.com Sur Instagram Aforevo Dobbing Sur notre site web www.aforevodobbing.com Ou nous appelez sur 0151 55 99 Précédé du code Plus 234 si vous êtes à l'extérieur Aforevo le guichet unique pour tout divertissement Aforevo 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 Aforevo